Où va la science ? Qu'est-ce que la vérité scientifique ? Faut-il croire en la science ? Ce sont souvent les mots que l'on entend et ces phrases, prononcées avec inquiétude, ne nous laissent pas indifférents. Le terme science est transformé en un mot polysémique, chacun le comprend avec son vécu, et en cela, il devient multiple et difficile à saisir. La science est une aventure humaine. Elle séduit par son universalité, elle inquiète par son omniprésence. Elle est constituée de l'ensemble des connaissances acquises par l'étude, la réflexion, l'expérience et surtout la raison. Exprimée au travers de lois qui régissent le réel, elle est universelle et vérifiable. En abrégé, on peut dire que le physicien en est le législateur, le chimiste utilise ses lois pour comprendre, analyser et créer la matière inerte, le biologiste fait de même pour déchiffrer le vivant. Le verbe croire n'appartient pas au domaine scientifique et la science ne peut répondre à tout. Avec sa raison, l'homme est parti à la recherche des lois qui gouvernent les phénomènes naturels. La première loi débusquée par l'homme remonte vraisemblablement à Archimède de Syracuse. Mathématicien d'exception, Archimède vécu au IIIe siècle avant notre ère. La mémoire collective lui associe le vocable « Eureka » « J'ai trouvé » car on raconte que c'est en prenant un bain qu'il aurait compris pourquoi il se sentait plus léger dans l'eau de sa légendaire baignoire qu'en dehors. En en sortant, il aurait alors lancé son fameux Eureka. Ses écrits ne font cependant aucune mention de l'épisode de la baignoire. En revanche, c'est en comparant minutieusement à l'aide d'une balance le poids d'un solide or puis immergé dans un récipient empli d'eau qu'il énonce « tout corps solide plongé dans un liquide subit de la part de celui-ci une force verticale se dirigeant vers le haut égale au poids du liquide déplacé ». Voilà une loi. Elle est universelle, elle ne dépend pas de la nature du corps et elle est applicable en tout point de la planète. En apesanteur, ni le liquide ni le solide n'en de poids, donc la loi n'est pas applicable. Cette démarche scientifique ébauchée par Archimède ne prend véritablement son essor qu'au XVIIe siècle avec Galilée. Le livre de la nature est écrit en langage mathématique. Enfin, certains disent que c'est écrit en langage géométrique. Ça, c'est une discussion entre les géomètres et les mathématiciens qui ne sont pas des géomètres. Affirme-t-il en 1623. En proposant la confrontation chiffrée entre la théorie et l'expérience, il élabore une méthode qui s'avérera extrêmement puissante pour faire progresser la connaissance. Elle s'étendra au monde entier et elle fit de l'Europe le geyser de la science. Avec Descartes, l'homme a pris le chemin des lois simples. Dans son discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences, Descartes invite à diviser les difficultés en éléments simples, ce qui n'est évidemment pas toujours possible. Néanmoins, c'est ainsi que bon nombre d'énigmes furent débusquées. L'arc-en-ciel fut longtemps un mystère. Cette arche multicolore entre ciel et terre qui fuit lorsque celui qui le regarde s'en approche a engendré contes et légendes. Réel pour la vue, il est inaccessible au toucher. Il était considéré dans l'Antiquité comme un pont entre le monde des dieux et celui des hommes. Dans la mythologie grecque, Iris, la messagère des dieux de l'Olympe, glisse sur un arc-en-ciel auquel elle est souvent identifiée pour apporter des messages aux humains. Certains poètes racontent que l'arc-en-ciel est la trace laissée dans le ciel par son pied. Dans la Genèse, lorsqu'après le déluge, la pluie cesse et le soleil apparaît, la symbolique de l'arc-en-ciel est forte. Elle évoque la réconciliation entre Dieu et les hommes. Et l'on peut lire dans la Bible, « J'ai placé mon arc dans la nue et il servira d'alliance entre moi et la terre. » L'arc-en-ciel, par sa beauté et son inaccessibilité, transporte aussi des légendes. Et Paul Sébillot, ethnologue breton, féru de tradition populaire, écrit dans le folklore de France, « Le peuple croit encore, en plusieurs pays, qu'une personne peut changer de sexe en passant sous un arc-en-ciel. » En plusieurs provinces, les bergers assurent que là où il a touché terre, une fée dépose une perle magique qui vaut à elle seule un trésor. Certains courent même à cet endroit dans l'espoir de le trouver. Science et croyance sont antinomiques. Si la croyance a un parfum d'ésotérisme et d'ébris de l'imaginaire, la science nous ramène à la réalité en rationalisant la pensée. C'est après avoir testé plusieurs hypothèses, réalisé des expériences d'optique géométrique, étudiant les trajets des rayons du soleil qui traversent des lentilles, se réfléchissent sur des miroirs, sont dispersés par des prismes, que plusieurs savants, dont Descartes, explicitent les lois de la réfraction. Grâce à ces lois, on comprend que l'arc-en-ciel est engendré par la dispersion de la lumière sur les gouttes d'eau des nuages. L'explication dépouille alors l'arc-en-ciel de son mystère, mais lui en laisse toute sa beauté. A la même époque, la mise en évidence du vide est aussi obtenue grâce à l'expérience scientifique. Au milieu du XVIIe siècle, les fontainiers de Florence ont confrontés à un problème qu'ils ne peuvent résoudre. Pourquoi le niveau de l'eau, qui remplit un tuyau vertical, placé au niveau du fleuve Arnaud ne peut-il dépasser 10 mètres 33, alors que l'air y est continuellement pompé ? Les plus grands ingénieurs de l'époque, n'ayant pas de solution, ont fit appel aux savants, car si le problème n'est pas d'ordre technique, il doit être régi par une loi physique. Evangélista Torricelli discute avec les fontainiers. Ces fontainiers lui suggèrent que le poids de la colonne d'eau pourrait jouer un rôle. Cet indice en tête, Torricelli s'interroge. Qu'adviendrait-il si un autre liquide, comme le vif argent, aujourd'hui on dira le mercure, remplacez l'eau ? Si c'est une question de poids, le mercure étant 13,6 fois plus lourd que l'eau, à volume égal, la hauteur d'une colonne de mercure ne devrait pas dépasser 76 cm. Il remplit de mercure un tube long de plus d'un mètre, le bascule dans la cuve, également remplie de mercure, et constate que le niveau du mercure dans le tube baisse pour se stabiliser à une hauteur de 76 cm au-dessus du niveau de la cuve. Il est alors à la fois joyeux et tracassé. Voilà une loi intéressante. Mais quelle est la nature de l'espace laissé libre au sommet du tube ? Quelle force maintient la colonne de mercure ? De cette expérience, il conclut que l'espace laissé au sommet du tube ne peut être que vide. Il en déduit que la force qui maintient la colonne de mercure est due à la pression de l'air qui s'exerce sur la surface libre du mercure de la cuve. Le résultat de l'expérience montre clairement l'existence du vide. Hypothèse que certains considéraient déjà dans l'Antiquité, mais elle entre en contradiction avec l'opinion du clergé. Et Torricelli se souvient du procès intenté à Galilée et n'a pas envie de défendre ses conclusions devant un tel cénacle. Ces résultats font cependant le tour des savants européens. Et une trentaine d'années plus tard, notre Académie lui rend un hommage posthume en nommant le premier baromètre le tube de Torricelli. Il en fut ainsi pendant quatre siècles. De découvertes en loi, de théories en expérience, la science accroissait son périmètre. Elle devenait visible, incontestable. Si de nouvelles découvertes étaient déroutantes, on pouvait s'en convaincre par l'observation des résultats provenant d'expériences reproduites de multiples fois, concrétisant ainsi la vérité scientifique. Au tournant du XXe siècle, une impressionnante rupture se produit. La quête de l'atome, qui a duré plus de 2500 ans, émaillée de discussions à n'en plus finir pour déterminer s'il était bien à la base de la composition de la matière, prend fin. L'atome est démasqué. On réalisera par la suite combien l'agencement de ces atomes pour former les molécules est fondamentale et que nous ne transmettons à nos enfants que de l'ordre. L'ordre entre les atomes qui constitue cette majestueuse molécule d'ADN, combinaison complexe de cinq éléments atomiques seulement. La découverte de la structure de l'atome et de son noyau, qui font respectivement émerger la physique quantique et ses nombreuses applications électroniques d'une part, la radioactivité et l'énergie nucléaire d'autre part, bouleversent le monde de la recherche. La connaissance s'accroît brutalement. Les recherches, pour avancer dans la compréhension de la matière à l'échelle atomique, nécessitent la réalisation d'expériences de technicité croissante. Elles permettront, plus d'une cinquantaine d'années plus tard, de voir, à l'aide de microscopes électroniques, le nuage d'électrons entourant l'atome. La course aux technologies de plus en plus performantes marque le début d'une ère nouvelle où la science est toujours créée par les chercheurs, mais ils sont déjà augmentés d'une intelligence artificielle, voire plus loin dans l'univers, voire plus petit à l'intérieur du noyau, voire à l'intérieur du vivant, nécessitent des appareillages hautement sophistiqués. On ne se convainc plus uniquement avec les yeux. La science s'éloigne de la société. À l'intérieur même de la communauté scientifique, des mutations s'installent. Au milieu du siècle, se développent les premiers ordinateurs. Leur écran est devenu aujourd'hui l'interface indispensable entre chercheurs et expériences. L'image du chercheur dans son laboratoire, un tournevis à la main ou feuilletant les livres d'une bibliothèque en quête d'un renseignement, s'est muée en un chercheur devant son écran d'ordinateur. La vérité scientifique ne se conçoit qu'à travers l'écran. Cet écrantage entraîne un changement de comportement vis-à-vis de la science. Images et vérités ne sont pas synonymes et l'on voit croître des déviances au sein du comportement de certains scientifiques. Déviances certes qui ont toujours existé parce qu'inérantes à l'homme, mais qui sont devenues beaucoup plus facilement pratiquables devant un ordinateur. Pourquoi, pour expliquer une conclusion, ne pas embellir une image ? Pourquoi ne pas modifier quelques résultats ? Pourquoi ne pas ajouter une donnée qui aurait pu être là ? L'intégrité scientifique n'est pas toujours respectée et des garde-fous deviennent nécessaires. Cet éloignement vis-à-vis de la vérité scientifique entraîne une suspicion à son égard. La compréhension des systèmes complexes, qu'il n'est pas toujours possible, comme le préconisait Descartes, de décomposer en éléments simples, pose une autre question. La réponse à une expérience pour tester une théorie n'est plus soit oui, soit non, mais statistique, probabiliste, composite, lorsque de nombreux paramètres sont en jeu. C'est le cas des recherches sur la planète Terre, sur le climat, c'est aussi le cas dans le domaine du vivant. La réponse d'un individu à un stress, un médicament, une molécule, n'est pas toujours prévisible. On raisonne avec des statistiques et chacun se dit « Si je ne suis pas dans la moyenne, que va-t-il advenir de moi ? » L'émotion l'emporte alors sur la raison et celui qui ne connaît pas la science se retourne vers ce qui lui semble le plus protecteur, la nature. La nature qui, après que l'homme l'eut domestiquée, était devenue une alliée, s'est transformée en une auguste déesse. Vénérée comme telle, le sens critique vient à manquer et on en arrive à des absurdités. Mon confrère chimiste, Bernard Meunier, m'a communiqué un article montrant comment une femme avait perdu ses cheveux en mangeant des courges amères qui ne pouvaient qu'être bonnes puisque naturelles. Le vocable C naturel resplendit de santé, de bien-être, alors que celui intitulé chimique ou de synthèse devient suspect. On savait, dans l'Antiquité chinoise, faire régresser des infections cutanées en appliquant la peau de fruits moisis. On sait aujourd'hui que certaines moisissures contiennent du pénicillium, mais la pénicilline de synthèse est préférable car bien mieux contrôlée et plus efficace. Pour certains, cependant, la même molécule, caractérisée par la même formule chimique, sera considérée comme bénéfique si elle provient d'une substance naturelle. Créée par la main de l'homme, elle sera immédiatement suspecte. L'objectivité est mise à mal. Dans son livre « Le nouvel esprit scientifique » publié en 1934, Gaston Bachelard nous met déjà en garde. L'objectivité ne peut se détacher des caractères sociaux de la preuve. On ne peut arriver à l'objectivité qu'en exposant d'une manière discursive et détaillée une méthode d'objectivation. Cependant, pour argumenter, il faut du temps. Et aujourd'hui, avec le poids croissant de l'immédiateté dans les relations humaines, le temps vient à manquer. La révolution numérique a profondément modifié notre relation au temps. Elle peut être un formidable levier pour la transmission du savoir, mais elle en perturbe l'assimilation. Elle permet une connaissance plus étendue, mais sans doute moins profonde. Tout est urgence. Saisir l'information au vol, passer d'un sujet à un autre, en un éclair, avancer en parallèle sur plusieurs fronts, répondre le plus rapidement possible aux sollicitations de toutes sortes. Le zapping est le maître mot. Mais il ne faut pas croire que rapidité va de pair avec éphémère. L'oubli n'existe plus. Tout est stocké. Une vidéo peut ressurgir dix ans plus tard alors que l'on n'y pensait pas. Le passé redevient brutalement présent. Le passé ne prend plus la patine des ans. Lors d'une discussion, une parole vous échappe. Tweetez sur les réseaux sociaux, elle tourne en boucle sans que l'on puisse l'arrêter. La vitesse amplifie l'erreur et à terme brille l'expression. Une nouvelle époque a déjà commencé. La science a changé de visage. Elle n'en est pas moins comme l'exprime le dictionnaire la somme des connaissances que l'homme acquiert par l'étude, la réflexion ou l'expérience. Elle est toujours passionnante et reste le moteur de nos sociétés. Mais dans le contexte actuel du nouvel outil que l'homme a développé et appelé intelligence artificielle qui nous permet déjà d'aller plus rapidement et plus efficacement vers la solution des problèmes posés, l'écart se creuse entre ceux qui acquièrent des connaissances technologiques et la grande majorité de ceux qui ne s'en soucient pas ou qui ne s'intéressent qu'aux résultats ou qui ne sont pas en situation de pouvoir apprendre. Un trop grand écart entraînerait inévitablement un déchirement de l'humanité, une domination d'un petit sous-ensemble sur l'ensemble. C'est la plus grande erreur que nous puissions commettre. Par narcissisme, avec notre intelligence artificielle, nous avons créé des robots humanoïdes qui facilitent nos tâches, ce qui est un progrès et envers lesquels nous serions tentés d'avoir de la sympathie parfois. Mais les robots sont froids, dénués de sentiments. Le rapport hiérarchique entre les robots et les hommes doit maintenir l'humain au cœur du dispositif afin de lui laisser toujours le temps de penser et d'aimer. s'il vous plaît. Applaudissements Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada